Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo swap que je réalise avec Jari Pot Fleur. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Surtout, allez le suivre sur Instagram, il fait des super belles photos. Et là, franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte d'ouvrir parce que j'ai un gros carton. Genre vraiment, le truc il est très gros, donc je me demande trop ce que ça va être. Le thème de notre swap, c'est Poufsouffle, puisqu'on est tous les deux Poufsouffle. Comme d'habitude, il y a 7 objets normalement à l'intérieur et on n'avait pas réellement de budget. Enfin, il ne fallait pas trop dépasser non plus, mais voilà. Donc, Jari Pot Fleur est avec moi. En fait, on fait un FaceTime pour regarder nos ouvertures et nos vidéos sortent en même temps. Donc, une fois que vous avez regardé ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir la sienne. Je vous mets le lien dans le petit i. Et puis, bah allez, on va commencer tout de suite. J'ai trop hâte. Vous allez sûrement l'entendre. Voilà. Tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Salut les mochisosons. Si vous ne m'entendez plus, c'est que je ne respire plus. Regardez-moi la taille de ce carton. Il est énorme. Bon, après, moi, j'avoue, j'ai mis un gros carton aussi, mais parce que, bah, pas le choix. Alors, bon, c'est parti. Il va falloir ouvrir. Ça y est, on y arrive. Bon, là, il y a un petit papier violet avec la petite lettre. Regardez. Alors, chère Marine, je suis vraiment heureux que tu m'aies proposé de faire ce swap sur la meilleure maison de Poudlard. Tout à fait. Sache que ce n'était vraiment pas de toute simplicité qu'à faire un swap, oui, mais avec une collectionneuse comme toi. Comment trouver des exclusivités ? J'avoue. J'avoue, pas évident. Désolée. J'ai donc réfléchi. Chose rare. Ah bon ? Bah oui. Et j'ai essayé de faire ce swap autour des valeurs de la maison de Poufsouffle. Let's go, c'est parti. J'ai trop... Numéro 1. Pour commencer, voici un petit élément pour ton Sunday outfit. Un petit T-shirt Poufsouffle. Parfait. T'as de la chance parce que je ne l'ai pas celui-là. J'ai eu tellement peur. Regardez. Il est trop fou. Parfait. Là, t'as pris du M. Je me suis dit que c'est pour être confort, tu vois. C'est un pyjama. C'est nickel. Franchement, on est tellement mieux dans les pyjamas avec des T-shirts extra-larges. Tout à fait. Trop bon. Bah voilà. Le premier. Aux valeurs de Poufsouffle. Le numéro 2. Alors, on va démarre. Car même dans la rue, il faut être fier de notre maison. Alors moi, j'essaie de deviner. Mais là, j'avoue. Est-ce que ça ne serait pas un tote bag ? Je sais bien deviner, non ? La petite tote bag Poufsouffle. Ah ouais. En plus, bien jaune comme on aime. C'est ça. La couleur qui passe partout. Exactement. Pour qu'on nous voit bien dans la rue. Parfait. Je peux même faire gilet de signalisation en cas de détresse. De ouf. Ça, c'est lourd le 3. Il est lourd. Ouais. Ouais, je trouve. Ah bah écoute, je vais redécouvrir avec toi. J'ai oublié. Je vais faire les Z. Je suis hors. Le 3. Ce n'est pas pour rien que notre salle commune se situe à côté des cuisines. Du coup, c'est de la bouffe ? Pas du tout. Pas du tout ? Plein de petits bonbons. Oh, il y a une cuillère ! Elle est trop jolie. Alors, on a... Ça, c'est quoi ? Ah, des amandes au lait. Là, on a des lemon orange rocks. Est-ce que tu as apprécié mon accent anglais ? Parfait. Ensuite, la petite choco-grenouille. La base. Et celle-ci, c'est celle de... Le comptoir de Mathilde. Et je crois qu'ils ont du petit... Ouais, du... Du sucre pétillant. C'est ça. Et là, c'est... Bah, je ne sais pas. C'est surprise ! Des petites macphésaires au chocolat au lait. Fais maison. Bah, grave, hâte de goûter. En plus, j'aime trop grignoter le soir. Donc, ce soir, je vais goûter. Alors, je te déconseille de les commencer ce soir parce que demain, tu n'en auras plus. J'ai détesté beaucoup. T'as fait... C'est la petite crème qui est à côté de chez moi et son jeu de... Tu rentriras des nouvelles. Ça marche, je te dirais. Mais grave, hâte de goûter. On continue. Genu numéro 4. Ceci t'aidera à entretenir ton futur cadeau. Ah. Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est tout nu. Je ne sais pas. On va voir. Ah ! Des cachoreilles. Alors, le prochain cadeau, c'est une Mandragore. Ah, attention, il y a deux numéros 4. Deux numéros 4 ? Ouais. Ah oui. Ah oui. Le deuxième. Et ça m'aidera aussi à entretenir. Alors, bon, voilà. Finalement, heureusement qu'on fait en fast time parce que... Sinon, j'aurais oublié qu'il y a le numéro 4 de... Bah, tu n'aurais pas su. Bah, oui. Bah, je l'ai vu tout à l'heure, celui-là. Donc, j'aurais pu me souvenir. Mais bon. Ah, c'est bien emballé. Oh, c'est trop mignon. Parum curcubitai. Nickel. Regardez, c'est une petite fiole. Et ça fait des toutes petites... J'allais dire pumpkin. Citrouille. Là, c'est trop bilingue. Ah, c'est trop mignon. Surtout moi, la plus bilingue de la Terre. Mais voilà, c'est trop fou. Avec les petites. Et c'est toi qui les as faites, les petites ? Oui. C'est trop mignon. C'est trop bien fait, hein. Mais oui, le 5, c'est moi qui l'ai fait. Regardez. On sent le stress d'un coup. Petit cadeau en l'hommage de notre professeur. Bon, ça sent quand même la mandragore. Comment tu dis ça ? Attends, je vais mettre mes caches-oreilles. On sait jamais. Ça, j'avoue, c'est quand tu fais toi-même le stress que ça arrive en bon état. Tadam ! Alors, elle est intacte. Regardez. Mais c'est trop stylé. Ça va être trop bien dans mes étagères. Est-ce qu'elle rentre déjà dans mes étagères ? Pas dans celle-là. En tout cas, il va falloir que je la mette un peu plus haut. Mais regardez. Elle est trop bien faite. Elle est trop chouette. J'adore. Tadam, t'as eu la foi. J'ai la trouvé très moche. Je me suis laissée moche. Je me demande encore pour que ça passe, non ? Non, mais franchement, t'as quand même bien réussi. Moi, j'aurais pas... Mais c'est bizarre, tu vois, de devoir faire un truc de bête. Ouais. Ouais, j'avoue. Non, mais franchement, trop bien. Oh, mais j'ai envie de la mettre là, mais elle passe pas. Ah non, je vais la mettre ici, sur mon fauteuil, pour qu'on puisse l'avoir. Parfait. Et je vais mettre ça. J'adore. Je vais mettre ça comme ça. Trop bien. Franchement, merci. Elle est trop stylée. Il y en a encore un petit peu, alors on va continuer. Le numéro 6. Ceci pour rappeler que nous avons battu les griffons d'or. Une fois au Quidditch, c'est vrai. Et notre cher Cédric Diggory voulait refaire. C'est ça. Parce que nous sommes des personnes justes. Et loyales. Exactement. Je crois que tu n'as pas. Non, j'ai pas ça. C'est une petite médaille de capitaine de Quidditch des Grifondas. Et c'est limité à 9995 exemplaires dans le monde. Tiens, bah je vais l'ouvrir tout de suite. Ah ouais ? Ah non, franchement, elle est trop bien. Elle est comme ça, regardez. Trop stylée. Parce que j'ai un petit vif d'or là-haut. Je vais pouvoir le poser à côté. C'est le dernier. Voilà, le septième. Et pour finir, un objet en rapport à la loyauté. Car depuis toutes ces années, tu as su rester la même. Trop chou. Alors, c'est un album. Il est trop beau, déjà. Je suppose qu'il y a des choses à l'intérieur, je vois. Oh, c'est trop chou. Là, c'est des photos de l'expo. On est allé ensemble. J'adore ce genre de truc-là. Putain, t'as pris ma première vidéo. Ouais. Enfin, je montrerai. Je ferai un autre plan. Draco. Ils m'ont fait des petites signatures. La meilleure page. Avec Newt, en plus. Et avec Charipot de fleurs. Ah là là. Les petits poufsoufles. À la coupe. On est en cours de botanique. Et qu'on tire les petites mandragons. Les petites photos de l'expo. Avec Papa Geek et Maman Geek. Et Titi, évidemment. Là, d'ailleurs, on a Titi. Qui a été la seule et unique fois maquillée. Je tiens à le rappeler. Si vous voulez voir ça, je vous mets le lien dans le petit i, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir. C'est quand on avait fait un swap d'Halloween. Ça remonte maintenant, en vrai. Quand on est en cours de divination. Et les petites photos aussi de Margot. Je vous mets son Instagram. Puisque c'est une photographe. N'hésitez pas à aller voir. La photo de Rampoudlard. Avec Il était une moldue. Une photo de Lounet. C'est la base. Cette photo, elle est vraiment marrante, en plus. Trop chou. Et ensuite, c'est à moi de jouer avec une super photo. Comment il s'appelle déjà ton nifleur ? C'est Milos. Milos. Trop chou. Je le continuerai. Ce petit album. C'est trop chou. Franchement, merci beaucoup. J'adore ce type d'attention. C'est vrai que j'en avais fait un aussi pour Gwen. Il y a un moment. Ouais. C'était pour un swap de Noël. Je crois que j'avais fait ça. Mais je trouve ça tellement cool. Parce que maintenant, toutes les photos, elles sont que sur nos téléphones. ou l'ordi et on ne les regarde jamais. Genre, c'est trop bien. Franchement, merci beaucoup. C'était trop bien. C'est déjà fini. Ce n'est pas encore fini pour moi. Parce que je vais regarder la vidéo. Enfin, je vais regarder François ouvrir son petit swap. Donc, franchement, encore merci beaucoup. François, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec toi. Et surtout, allez le suivre. Allez le suivre sur les réseaux. Et pour aussi voir ce que moi, je lui ai offert. Et puis, je ne vais pas montrer ma petite cuillère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501